— Nicolas Sarkozy me convoque. Il me dit « Bon, ben Bruno, tu vois, on va te changer de poste, là ». C'est pas bon, M. le Président. Et Sarkozy me dit « Bon, ben maintenant, mon petit Bruno, on fait quoi, là ? ». Là, j'ai senti que j'avais 48 heures pour résoudre le problème. « Ben écoutez, M. le Président, je vais calmer tout ça ». « Ben oui, tu vas calmer tout ça. Et puis tu me rappelles, mon Bruno ». Là, j'ai compris que j'avais 48 heures pour calmer tout ça et que sinon, voilà, j'étais viré. Donc je tapez « 1 ». Et vous avez le président de la République. Ça, c'est un truc formidable. Donc je prends mon téléphone. J'appuie sur la touche « 1 ». Le téléphone sonne. Et une voix me répond à pareil « Chirac à l'appareil ». Alors moi, tout tremblant, je lui dis « Alors M. le Président, je suis très ennuyé parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a 100 millions d'euros ici. Et puis peut-être que là, on pourrait les prendre, ceux-ci, ceux-là ». « Je m'embellificote comme un malade ». Et à l'autre bout du fil, on répond « Bruno, vous êtes bien le directeur de cabinet du Premier ministre ». J'ai dit « Oui, M. le Président ». « Eh ben alors, vous prenez votre décision et vous me foutez la paix ». C'est ce qu'on apprend quand on est tout jeune directeur de cabinet du Premier ministre. Prendre ses responsabilités, assumer ses décisions. Un jour, Jacques Chirac m'a rappelé pour des choses beaucoup plus importantes. Il me dit « Vous savez, Bruno, il y a la femme du Premier ministre du Liban qui arrive à Paris. Je tiens à ce qu'elle ait une très très bonne chambre à son hôtel. Alors vous connaissez l'hôtel. Vous allez appeler le directeur de ma part et lui dire « Je veux qu'elle ait la suite 802 ». Je me suis dit « M. le Président, c'est quoi la suite 802 ? » « Ah, c'est une suite très très confortable. Elle va y être très bien ». Et là, j'ai compris que pour un président de la République, ce que la femme du Premier ministre du Liban allait avoir comme suite dans son hôtel pouvait être plus important que la répartition de 100 millions d'euros de crédits. Merci. Merci. Merci.